Aux États-Unis, la course présidentielle vient de prendre un nouveau rythme au lendemain du super-mardi de primaire. Ce sera un match revanche entre Joe Biden et Donald Trump. Richard, on s'y attendait. Nikki Haley n'a pas résisté au raz-de-marée en faveur de l'ex-président. Un raz-de-marée qui a commencé, Sophie. Il y a déjà un moment, il faut dire. Donald Trump a mis ce parti républicain à sa main. Et pendant un certain temps, Nikki Haley a cru qu'il existait toujours une frange du parti qui était fidèle à ce qu'il était auparavant sous Ronald Reagan, par exemple, ou encore des membres du parti, des électeurs républicains qui, finalement, en avaient assez, étaient fatigués de la tourmente, du chaos, des problèmes judiciaires qui accompagnent Donald Trump partout où il va. Eh bien, Sophie, elle avait tort. Alors, résumé de ses primaires et du sort de Nikki Haley à travers tout ça par notre collègue Marc-Antoine Lemoignant. Après deux mois à livrer une lutte contre Donald Trump, Nikki Haley n'a eu d'autre choix que de laisser sa place. Au lendemain d'une soirée difficile après avoir perdu 14 des 15 États au Supermardi, l'ancienne gouverneure de la Caroline du Sud félicite Donald Trump pour sa victoire. Sans relâche depuis quelques semaines, Nikki Haley avait lancé sa campagne en janvier, lors des caucus de l'Iowa. Sa première défaite, terminant en troisième en Iowa, ne l'a pas découragée. Au New Hampshire la semaine suivante, elle a tenté de rebondir et profiter de l'abandon du candidat républicain Ron DeSantis. Une défaite dans un état du nord-est des États-Unis qui a fait mal à plusieurs égards. Elle s'est rendue au Supermardi pour tenter d'inverser la vapeur, mais en vain. C'est maintenant à Donald Trump de mériter les votes des républicains qui ont voté contre lui, dit Nikki Haley, sans toutefois lui accorder son soutien. USA! USA! Un défi qui se pose devant l'ancien président, lui qui devra mieux faire dans les grandes villes, mais aussi les banlieues lors de la présidentielle 2024. La voie est maintenant tracée pour un nouveau match entre Joe Biden et Donald Trump au cours de l'automne. D'ici là, l'ancien président devra regagner la confiance d'un grand nombre de sa base républicaine. Marc-Antoine Lemoynon, TVA Nouvelles.